Nous souhaitons dire notre inquiétude face au projet du gouvernement israélien de procéder à compter du 1er juillet à l'annexion de certaines parties de la Cisjordanie. Je ferme les guillemets, c'est la première phrase d'une tribune que publie le journal Le Monde, une cinquantaine d'organisations juives mondiales, de nombreuses personnalités qui se mobilisent, Anne Sinclair, Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy et l'historien Benjamin Stora qui est l'invité de France Inter ce matin. Bonjour Benjamin Stora. Bonjour Ali. Merci d'être avec nous, historien, président du conseil d'orientation de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. Pourquoi avoir signé cette tribune ? Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement dans le projet de Benjamin Netanyahou ? Il existe effectivement une grave inquiétude sur cette question de l'annexion parce qu'il y a le risque de s'enfoncer dans une guerre sans fin. Le fait qu'il n'y ait plus de solution politique viable et l'impossibilité par conséquent de mettre en place cette solution politique que tout le monde, en fait, depuis des années aspire, à laquelle tout le monde aspire, c'est celle de la solution des deux États. Mais on y croit encore ? Vous y croyez encore ? Écoutez, s'il n'y a pas de solution politique à deux États, on s'enfonce encore une fois dans une perspective qui est celle d'une guerre indéfinie, d'une guerre sans fin. Or, il y a la possibilité, je crois, de rester accroché sur cette idée qui est très très forte, qui est l'idée initiale d'ailleurs, au moment de la création de l'État d'Israël. Et il y aurait par conséquent la possibilité pour les Palestiniens de disposer d'un État à côté de l'État d'Israël. Vous parlez de l'histoire et c'est justement un argument historique ou mythologique auquel a recouru Benjamin Netanyahou. Il l'avait dit, ces territoires sont là où le peuple juif est né. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire du sionisme. Je ferme les guillemets. Il faut savoir de quoi on parle, l'annexion de la vallée du Jourdain, des colonies israéliennes en Cisjordanie, qui est un territoire palestinien occupé depuis 1967. Au fond, il y a quand même des choses qui sont là depuis longtemps, qui sont installées. Les faits ont supplanté le droit, non ? On peut considérer, on peut voir cela effectivement de cette manière-là, mais les faits sont toujours têtus, comme disait Lénine. Et quelquefois même, ils se vengent. Parce que si aujourd'hui il y a l'annexion, cela voudrait dire que 2,5 millions de Palestiniens seraient directement administrés par l'État d'Israël. Est-ce qu'elles seraient en mesure de le faire ? C'est une autre question. Ça signifierait aussi l'effondrement de l'autorité palestinienne, ce qui serait très grave dans des logiques de coopération sécuritaire, dans une situation difficile sur la question du terrorisme. Mais cela signifierait aussi une crise très profonde pour la Jordanie, qui abrite un très grand nombre de réfugiés palestiniens. Et ne parlons pas bien sûr de l'Égypte, qui est un immense pays, comme on le sait, dans cette région très particulière. Et qui a signé un traité de paix avec Israël. On a signé un traité de paix, bien entendu. Et bref, on serait dans une situation d'instabilité et de crise sur l'ensemble des territoires qui composent cette zone. C'est pour ça que cette mesure est très très grave. Depuis une dizaine d'années, les colonies israéliennes se sont multipliées, particulièrement en Cisjordanie. Leur population est maintenant de près de 500 000 personnes. Vous parliez des 2,5 millions de Palestiniens qui cohabitent, ou qui sont leurs voisins plutôt. L'annexion, c'est une réalité. Elle est soutenue par les Etats-Unis, clairement, franchement. Comment peut agir l'Europe, les pays européens, pour convaincre Israël de renoncer à ce projet ? Déjà, l'Europe n'a pas accepté, disons, cette solution politique de l'annexion. Mais il n'y a pas que l'Europe. La solution politique de l'annexion préconisée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou est condamnée par un très très grand nombre de pays à l'échelle mondiale. Ce qui isolerait encore davantage Israël sur le plan international. C'est ce qui ferait courir un danger, y compris pour la population israélienne et palestinienne. Pour les deux sociétés qui seraient mises en danger sur cette question-là. Maintenant, n'oublions pas aussi que les élections américaines auront lieu en novembre. Et que, peut-être, il y aurait la possibilité d'un changement à l'égard d'Israël de la politique américaine. On ne va pas rentrer ici dans les détails de ce qui se passe dans la politique américaine d'aujourd'hui, notamment avec la sortie du livre de John Bolton. Donc, Trump est en très mauvaise difficulté. Donc, il faudrait que les dirigeants israéliens réfléchissent aussi à ce calcul politique international. Avant de revenir en France, Benjamin Storé, est-ce qu'il faut sanctionner Israël ? C'est déjà le cas. C'est en application sur la question notamment des produits en provenance, non pas d'Israël, mais des colonies. Parce qu'il y a une confusion qui existe entre cette question, disons, de la sanction sur Israël et celle sur les colonies. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a des mouvements de protestation sur ce qui se passe par rapport à l'annexion, ce qui ne signifie pas remettre en question la légitimité de l'État d'Israël. Retour en France, Benjamin Storé, et ce sont des sujets que vous connaissez par cœur. La mémoire, les mémoires, l'histoire, celle de la colonisation et de l'esclavage, entre autres. Action symbolique hier à Paris. L'ex-footballeur Vicache Dorasso est candidat à la France insoumise à la mairie de Paris, et a recouvert avec des militants la statue du général Gallieni, place Vauban, à Paris. C'est une statue qu'ils ont recouverte d'un drap noir, Gallieni, héros de la Première Guerre mondiale, mais aussi un homme qui est à l'origine de massacres à Madagascar. Comment, finalement, réussir à apaiser ces mémoires-là ? Vous savez, il y a toujours, dans des mouvements d'effervescence, dans des moments très particuliers de l'histoire, cette volonté d'éradiquer, de transformer. Souvenons-nous très récemment de ce qui s'est passé avec la fin du communisme et le fait d'avoir déboulonné les statues de Lénine et de Staline, de Ceausescu. Ce qui s'est passé en Irak avec le fait d'enlever la statue de Saddam Hussein. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations où, lorsqu'il y a des mouvements de société, on s'en prend à des symboles. Donc, nous sommes dans cette situation, effectivement, où on cherche à s'en prendre à des symboles qui ont marqué les pages les plus sombres de l'histoire. Et vous comprenez cette démarche ? On peut comprendre cette démarche si elle ouvre sur, à la fois, la compréhension de cette histoire, c'est-à-dire d'expliquer, d'expliquer encore cette histoire, et si, et ça c'est ma position, si aussi on est capable de remplacer, entre guillemets, ces statues, ces symboles, par d'autres symboles. C'est-à-dire que, vous savez, en France, il y a eu une tradition de l'anticolonialisme. De Clémenceau à André Gide, d'André Gide à Pierre Vidal-Naquet jusqu'à Saint-Paul-Sartre, toute une série d'écrivains, d'intellectuels ont combattu le système colonial. Croire que la France est, de manière univoque, pro-coloniale est une erreur historique. Et ce qu'il faudrait, c'est effectivement plus d'histoires, et non pas moins d'histoires. Et à ce niveau-là, moi, ce qui m'a paru intéressant, par exemple, vous avez cité cet exemple de Gallieny, mais un autre exemple, c'est le fait d'avoir substitué à Gallieny les noms de Josette et Maurice Audin. C'est-à-dire que là, c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce que nous avons effectivement une autre façon de faire l'histoire, d'accroître notre connaissance de l'histoire, et non pas d'éradiquer, d'enlever, d'amputer, d'épurer l'histoire. Mais il faut au contraire, à la fois, bien sûr, pourquoi pas, remplacer, mais il faut aussi, bien entendu, substituer d'autres noms, d'autres pages. Les noms de rues, par exemple, l'avenue du général Bujeau, est-ce qu'elle vous choque à Paris ? Le général Bujeau, qui est l'un des grands massacreurs des Algériens pendant la conquête de ce territoire ? Bujeau, bien sûr, a été celui qui a conduit des grands massacres en Algérie. Même s'il n'avait pas été au début un partisan de la colonisation totale, il a conduit les colonnes infernales, par parenthèse, avec la référence de ce qui s'était passé en Vendée. C'est-à-dire qu'il y avait cette continuité historique à travers les colonnes infernales vendéennes et ce qui s'est passé ensuite en Algérie à partir de 1840. Bien sûr, c'est un homme qui a conduit cette politique. Mais à l'époque, à la fin du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, ce type de personnage ne posait pas de problème parce que la colonisation ne posait pas de problème, parce qu'on ne pensait pas que la colonisation était quelque chose de foncièrement négatif. Aujourd'hui, les temps ont changé. Pourquoi ? Parce que les peuples anciennement colonisés ne veulent pas d'une conception de la colonisation qui soit simplement vue comme une mission civilisatrice de la France. Mais vous en avez parlé avec le président de la République, avec le candidat Emmanuel Macron, déjà Benjamin Stora. Il vous a consulté sur ces questions et il a tenu des propos très forts sur la question de l'indépendance algérienne et de la colonisation. Pourquoi aujourd'hui change-t-il de discours ? Je ne sais pas s'il change de discours. Moi, j'avais discuté surtout avec le président Emmanuel Macron sur la question Odin, de Maurice Odin. C'est d'ailleurs le discours et les gestes de reconnaissance par la France de ce qui s'est passé sur Maurice Odin qui sont, à mon sens, très importants. Donc, je ne sais pas s'il y a un changement de discours, mais il y a le fait, effectivement, d'ouvrir un débat. Je pense qu'il faut ouvrir un débat. Il faut l'ouvrir. Il faut ouvrir une discussion, notamment pour ne pas perdre à la jeunesse. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de se repérer dans une histoire, disons compliquée, on le sait, mais elle a besoin aussi de symboles nouveaux. Elle a besoin d'espérance nouvelle, de souffle nouveau. Et donc de personnages nouveaux. Donc, il faut ouvrir cette discussion, bien entendu. Là, tout à l'heure, j'ai proposé non pas d'éradiquer, mais d'ajouter à l'histoire. Non pas d'enlever, mais au contraire, de faire en sorte que l'histoire soit mieux connue, au risque de l'avoir sinon ressurgir. Et d'ailleurs, vous avez publié un livre de référence, Une mémoire algérienne, chez Robert Laffont. C'est un livre important et c'est un livre où l'on croise aussi le général de Gaulle. Que faire du général de Gaulle ? Figure aujourd'hui consensuel. On a l'impression que tout le monde est gaulliste. Vous expliquez cette passion de Gaulle et est-ce qu'il faut aussi parler de Gaulle et de l'Algérie ? Oui, bien sûr. C'est une réédition, effectivement, dans la collection de bouquins, chez Robert Laffont, avec une autre biographie rédigée avec François Maly, qui est celle sur François Mitterrand. Donc, il y a une nuise en miroir dans ce livre, entre Charles de Gaulle et François Mitterrand. Mais je dirais, moi, ce qui m'intéresse sur l'histoire de Gaulle et par rapport à la discussion précédente, moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est le fait qu'il a été un personnage de la transgression, de la rupture. Celui qui a refusé en 1940 la défaite et pétain, et celui qui a refusé, dans les années 60, la question de la colonisation, et donc de se heurter à son propre camp, et de se retrouver en position d'isolement, car l'extrême droite française voulait tuer, de Gaulle. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Il ne faudra jamais l'oublier. Et la question algérienne divisait déjà la société française. Elle divisait cette société. Très différemment de ce qui se passe aujourd'hui, Benjamin Stora, mais cette division est toujours présente. Oui, mais de Gaulle a tenu bon. C'est ça, pour moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que ce soit en 1940 ou en 1960, dans des moments très difficiles de l'histoire intérieure française, il est resté fidèle à des principes et à une éthique. Merci, Benjamin Stora, d'avoir été l'invité de France Inter. Bonne journée. Vendredi 19 juin, vous venez de l'entendre. Il est pile 8 heures. Merci, Benjamin Stora.